Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, alors que Radio France vit actuellement la plus longue grève de son histoire, il aura fallu attendre le vendredi 31 janvier après 60 jours de mobilisation pour que vous déniez recevoir la direction et les syndicats de cet établissement public. Maintenant que vous semblez davantage concerné par cette situation, je souhaiterais vous interpeller à propos de plusieurs aspects de votre plan d'économie, Monsieur le Ministre. La semaine dernière, nous avons été plusieurs, sur ces bancs de cette Assemblée, à recevoir avec bienveillance l'ouverture à la négociation proposée par Madame Sibyl Veil. Mais nous ne sommes pas dupes, une suspension n'est pas un retrait. Si la direction de Radio France, avec votre aval, change de moyens, l'objectif est toujours le même, alléger la masse salariale pour répondre à vos impératifs d'austérité budgétaire. Les locaux de FIB, Bordeaux, Nantes et Strasbourg ferment. Le service public audiovisuel disparaît donc des régions, pendant que l'audiovisuel privé, lui, ouvre des antennes à Lille, ces jours derniers, à Lyon, à Toulouse et ailleurs dans les régions auparavant. Vous avez baissé la redevance audiovisuelle de 1 euro, faisant ainsi perdre 27 millions d'euros de ressources à Radio France. Pensez-vous réellement qu'une mesure aussi insignifiante pour le pouvoir d'achat des Françaises et des Français justifie la suppression des postes, la mise en danger de la radio publique et de sa création artistique en général ? Vous justifiez votre plan social contre lequel les salariés sont en lutte par la nécessité de financer de nouvelles dépenses de développement numérique, estimées à 20 millions d'euros, soit donc 7 de moins que ce que vous avez généreusement redistribué. Alors, inquiet par votre acrobatique gestion, je souhaiterais avoir des précisions sur l'affectation de ces 20 millions d'euros. Merci. Merci, chers collègues. La parole est à monsieur le ministre de la Culture. Oui, merci madame la Présidente. Monsieur le député Larive, le gouvernement a une grande ambition pour l'audiovisuel public. Nous n'avons jamais eu autant besoin d'audiovisuel public qu'aujourd'hui en matière d'éducation, en matière d'information, en matière de cohésion sociale, en matière de culture, en matière de rayonnement de la France dans le monde, en matière de proximité. C'est la raison pour laquelle nous allons proposer un projet de loi dans quelques jours à l'Assemblée nationale qui va permettre de donner cette ambition très clairement et de réaffirmer l'émission de services publics dans la loi. Et de donner la possibilité à l'audiovisuel public de s'adapter à la révolution numérique qui a entraîné une révolution des usages en créant un groupe public rassemblant Radio France, France Télévisions, Lina et France Média Monde. Pour autant, Radio France a, dans le cadre du plan financier, la trajectoire financière 2018-2022, et avec l'ambition d'adapter l'organisation de Radio France justement à cette révolution des usages, proposé un plan stratégique qui prévoit la réduction d'un certain nombre de postes sans licenciement sec et qui vise à mieux organiser Radio France au service de cette ambition. J'ai rencontré encore il y a quelques jours les organisations syndicales de Radio France, j'avais eu l'occasion de le faire lors d'un comité technique ministériel le 20 décembre dernier, où j'ai réaffirmé la position du gouvernement sur cette ambition pour l'usage public, où j'ai réaffirmé également le fait que nous demandions un effort, effectivement de 20 millions à l'horizon 2022 à Radio France et que je faisais confiance à la direction de Radio France pour proposer, en lien avec les organisations syndicales, cette transformation de l'entreprise au service de la révolution des usages et des missions de service public. Nous sommes véritablement à l'écoute de tous et de toutes, à commencer par l'organisation syndicale et les équipes de Radio France, mais ce n'est pas à l'état de décider de l'organisation concrète de ces entreprises d'audiovisuel public. Vous êtes le premier à réclamer l'indépendance de l'audiovisuel public par rapport au pouvoir politique. Le pouvoir politique doit fixer l'ambition, doit fixer le cadre budgétaire et ensuite aux directions des entreprises publiques, en l'occurrence Radio France, en lien avec les organisations syndicales, de définir d'une façon très précise l'organisation de Radio France ou des entreprises plus largement d'audiovisuel public. Je vous remercie, monsieur le député. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Larrive, je vous en prie. Oui, monsieur le ministre, c'est quand même dommage de se défausser sur la direction de Radio France. C'est bien vous qui allez créer cette nouvelle RTF et la direction doit suivre votre feuille de route. C'est bien votre feuille de route. Alors votre feuille de route ou celle de Bercy, mais en tout cas, c'est celle du gouvernement. Vous n'avez pas répondu à ma question sur le détail de ces 20 millions, de l'affectation de ces 20 millions. Mais sachez que si à nouveau la variable d'ajustement devra être la masse salariale, alors à ce moment-là, le préavis de grève qui, je crois, a été levé reprendra effet. Et j'espère, alors que vous continuerez effectivement à discuter avec les syndicats et les directions pour sortir vers le haut de cette affaire. En tout cas, nous, nous allons soutenir. Nous allons soutenir la lutte des personnels de Radio France parce qu'ils nous alertent sur la case du service public que vous poursuivez. Et c'est un fleuron de notre culture, vous venez de le dire. Et c'est pour cela que nous, nous souhaitons qu'il devienne plus ample et moins précaire, comme vous sentez, comme vous désirez apporter votre touche sur cette précarité. Et donc, je le répète, refaire une RTF qui avait disparu depuis 1970. On dit seulement que c'est une RTF privée, peut-être que, là comme ailleurs, on essaye de faire d'un service public quelque chose de très rentable pour mieux le vendre après au privé. Monsieur le ministre, je vous en prie, prenez le temps nécessaire pour répondre à monsieur Larive. Merci madame la présidente. Monsieur Larive, je ne peux pas, évidemment, soutenir ce que vous dites. Nous avons une grande ambition pour l'audiovisuel public. Et quand l'audiovisuel public a besoin du soutien du gouvernement, nous sommes au rendez-vous. Regardez ce qu'il en est de la fin des travaux de la maison de la radio. Où il y a encore, malheureusement, des travaux à faire, avec un surcoût de 43 millions d'euros. Nous avons pris la décision de le financer hors la trajectoire financière prévue par le COM. Nous avons pris la décision aussi de soutenir la demande de Radio France, d'inscrire un grand nombre de stations dans le réseau RNT, Radio Numérique Terrestre, à commencer par FIP. Donc il ne s'agit pas d'être moins ambitieux pour FIP, il s'agit au contraire de lui donner la possibilité, avec un réseau national, oui, un réseau national numérique, de conserver FIP très présent pour nos compatriotes. Systématiquement, monsieur Larive, nous sommes aux côtés de l'audiovisuel public, ce qui n'empêche que nous avons le souhait de créer un groupe public pour permettre de mieux affronter les défis de l'audiovisuel public. Et deuxièmement, d'avoir une trajectoire financière qui demande certains efforts, mais un effort qui nous paraît, à partir du moment où il y a une transformation d'entreprise, soutenable. Je remercie, je salue les organisations syndicales qui aujourd'hui ont toutes levé leur préavis de grève. Et je sais que maintenant, il y a un travail de discussion et de négociation important à mener avec la direction pour arriver à ce que cette transformation soit au service des équipes de Radio France, au service des publics de Radio France et au service des missions de services publics auxquelles nous sommes tous attachés. Sous-titrage ST' 501